nous on voit même à l'installation de l'application notamment le serveur d'application tomcat apache tomcat est donc un serveur d'application je qui permet de faire développement web et donc effectivement donc c'est vrai qu'apache tomcat n'est pas quand même un serveur d'application complet on appelle plutôt un contenu web ce qui ne permet pas en fait de faire le développement métier poussé notamment avec la fourniture de fremo comme les ojb et donc il y a d'autres serveurs d'application notamment glassfish et realfly qui permet de faire en fait le développement métier poussé avec en plus du contenu web le développement de pages mbc vous avez donc tous ces sortes d'application glassfish et realfly la possibilité de faire de l'ombre web avancé alors donc mecanam tomcat est un excellent contenu web donc on serve d'application je je sais donc on va voir maintenant l'installation la première chose c'est de télécharger d'abord sur le net la version apache tomcat la version 8 mais aussi nous usons le jdk8 et donc une fois que vous avez une fois que vous avez téléchargé donc le fichier zip du serveur d'application tomcat il faudra procéder à sa décompression après cette compression si vous donc décompressez ce fichier compressé vous aurez un dossier apache tomcat 8 et vous trouvez ici donc dans ce dossier des modules en fait du serveur tomcat donc pour les besoins de la démon donc je vais d'abord supprimer ce fichier déjà décompressé je vais reprendre la démon alors voilà donc comme je vous dis le tableau nous avons installé donc le serveur d'application j et tomcat alors pour le faire il suffit de décompresser ce fichier après décompression effectivement comme nous l'avons dit nous avons un dossier apache tomcat qui contient en fait trois les modules du du serveur apache tomcat et voilà ensuite il faudra donc configurer ce serveur au niveau de l'éclipse alors justement vous venez donc dans windows préférence ensuite vous allez donc vous venez à l'onglet serveur c'est vraiment comme ça vous choisissez runtime agent ça veut un ordre d'écriture au serveur vous cliquez sur app et ajouter et vous verrez dans l'onglet apache vous avez l'onglet apache alors vous choisissez la version 8 puisque nous avons l'onglet apache tomcat 8 en principe n'oubliez pas de cocher la case à cocher grec et new local server c'est pour pouvoir disposer d'une instance de tomcat dans eclipse afin de pouvoir démarrer eclipse et tomcat localement ensuite il faudra donc préciser quoi le dossier d'installation de décompression de décompression donc si vous avez décompensé apache donc alors dans mon cas justement voilà le chemin qui mène au serveur d'application apache après décompression ensuite important ici il faut fixer le jdk et plus et alors si vous pensez ici par défaut qu'est ce qui est installé qui est poché l'agir c'est pas l'agir qu'il faut choisir mais le jdk alors je vais le montrer en fait comment ça se passe donc voilà en fait comment ça se passe donc on va d'abord enlever ça donc en principe voilà ce qui se passe lorsque vous voulez installer le jdk vous choisissez standard m vous faites next alors vous recherchez dans le pré-touris le dossier d'installation du jdk qui en général se trouve dans le dossier program files et et dans le dossier sur le dossier program files vous avez un dossier nombre déjà là et ça va vous choisir le jdk alors je clique sur pré-touris alors on va localiser ici le dossier program files program files donc qui est donc sur le dossier PC program files program files 46 ça dépend de votre installation en fait là vous avez installé le dossier job alors c'est tout qu'à mon niveau il a été installé dans program files program files program files program files voilà à ce niveau donc vous essayez d'installer soit dans program files soit dans program files program files alors à mon niveau il est installé dans program files vous cherchez ici le dossier je vois voilà alors vous voyez vous avez un jdk et la jdk la jdk la jdk c'est une virtuelle d'exécution nous ce qu'il faut c'est un jdk donc vous sélectionnez le jdk cliquez sur ok et voilà ensuite c'est finish et vous voyez que le jdk est installé donc décochez la jdk et sélectionnez plutôt le jdk cliquez sur apply ensuite vous cliquez sur ok voilà maintenant et ensuite vous cliquez sur finish cliquez sur ok et donc là vous voyez vous avez donc une instance du serveur Tomcat alors il suffit juste de quoi pour le démarrer vous faites simplement start et vous voyez donc votre serveur Tomcat est démarré et donc vous pouvez en ce moment donc développer des projets dynamiques sous Eclipse voilà donc pour aller de nouveau le serveur il suffit de cliquer sur donc bouton program cliquez sur stop et votre serveur est de nouveau allez voilà donc pour l'installation du serveur d'application je Tomcat on a fait encore le contenu web Tomcat